Yo les gens, c'est Nicky Ellarsen, FR Manga, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais nickel, on se retrouve vers une nouvelle vidéo. Donc c'est pas une nouvelle vidéo comme les autres, si c'est comme les autres, comme voilà, du City Hunter. Mais c'est quand même assez spécial, de toute façon vous l'avez vu le titre de cette vidéo. Donc c'est City Hunter Robritz, tome 1. Donc c'est parti. Donc, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, de t'abonner et de partager. Si vous faites ces trois choses là, comme d'habitude, vous êtes les boss. Voilà, la phrase mythique. Et donc, c'est parti pour la vidéo. Donc, avant de commencer la petite vidéo, c'est pour tout simplement pour vous dire vraiment, excusez-moi, excusez-moi au fond du cœur que voilà, que j'ai plus fait de vidéos, ça va faire plus de un mois. Je sais vers certains ou certaines personnes que je vous ai beaucoup manqué. Je m'excuse, je vous dis ma petite explication. Bref, vite fait. Ben, si vous voulez, en fait, j'ai des projets sur les côtés. Parce qu'en fait, cet été là, je travaille, faire des choses, on va dire pour mon avenir. Donc, c'est normal que, voilà, j'ai un petit peu laissé, un petit peu de côté YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens en force aujourd'hui. Voilà, pour vous proposer une vidéo, pour moi, de dingue. Je ne sais pas, ça va être de dingue pour vous, mais moi, c'est une vidéo de dingue. Et donc, et puis voilà. Donc, voilà, voili, voilou, je m'excuse. Et ne vous inquiétez pas, je reviens en force et je vais que bombarder les vidéos. Ne vous inquiétez pas. Donc, les amis, voilà, on va retourner vers le sujet. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi City Hunter Rebritz ? Donc, je sais, on connaît City Hunter, mais c'est quoi Rebritz ? Et c'est quoi cette fille, on voit cette fille ? C'est nouveau. Je vais vous expliquer, bref. Ça va être des explications floues, parce que je n'ai pas trop envie de vous spoiler. Si vous voulez, City Hunter Rebritz, bien sûr, c'est un manga. Donc, voilà, c'est un manga avec les livres. Et bien sûr, City Hunter Rebritz, je vais vous dire, entre guillemets, c'est une suite des films. En fait, si vous voulez, vous avez l'anime, donc la saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 4 de City Hunter. Après, il y a eu les films. Et après, il y a eu City Hunter Rebritz. Et après, il y a eu Le Cupidon et Privatize. Bref, c'est entre milieu, City Hunter Privatize. Si vous voulez, c'est une petite suite de tout ça. Bien sûr, bien sûr, ils racontent leur histoire avant City Hunter Privatize. Ils racontent qu'ils ont rencontré cette fille, pourquoi ils l'ont rencontrée. Bref, je n'ai pas envie trop de vous spoiler. Vous allez voir vers les tomes de City Hunter Rebritz. Mais je n'ai pas lu. C'est vraiment une découverte. Vous allez voir que ça va être sympa. Donc, voilà. Je vais vous dire, il y a combien de tomes ? Donc, exactement comme tomes, il y a 9 tomes. Donc, le 10ème tome, il sort le 25 août 2022. Donc, voilà. Donc, voilà les volous. Et aussi, il est sorti, je ne sais plus, en février 2019. Donc, ça date quand même, ça fait plus de 3 ans qu'il est sorti. Mais, ce n'est pas grave. J'ai envie de vous faire découvrir vers certains ou vers certaines personnes qu'ils n'ont jamais découvert ou jamais vu City Hunter Rebritz. Parce que c'est vrai que c'est un manga qu'il n'y a pas fait pas beaucoup de bruit vers sa sortie. Et même là, maintenant, ce jour. Donc, voilà. Voilà, j'ai envie de vous faire découvrir. Bien sûr, c'était édité. Bien sûr, le créateur, c'est Tsokasaojo. Le créateur de City Hunter. Et puis, voilà. Donc, voilà les amis. Au cas où, si vous voulez ce livre, City Hunter Rebritz, je mets dans la description de cette vidéo, si vous voulez l'acheter, les livres. Donc, voilà. Je ne fais pas un sponsor. Je ne suis pas en partenariat par Amazon. Voilà. Ou soit vers un autre site, vous allez voir. Donc, c'est parti. Et ça va être une vidéo découverte. Je n'ai jamais lu ce manga City Hunter Rebritz, tome 1. Donc, bien sûr, en français. Donc, c'est parti. Je n'ai pas commencé à lire ce petit livre de manga. Le manga. Donc, City Hunter Rebritz, tome 1. Donc, voilà. Ce courant Nishiki, oeuvre originale City Hunter de Tsokasaojo. Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de bien lire et bien m'exprimer. Comme ça, vous comprenez. Et puis, voilà. Je trouverais bien un moyen de m'échapper. Partez sans moi. Il n'y a pas de temps à perdre. Non. Je ne t'abandonnerai pas. Soit on s'en sort tous les deux. Soit je reste avec toi. Je ne te laisserai pas mourir seul. Est-ce que j'ai déjà manqué à ma parole ? Je n'ai aucune attention d'y laisser ma peau et de te causer du chagrin. Alors, toi aussi, tu dois me jurer de ne pas me faire de peine et de filer d'ici avant qu'il soit trop tard. D'accord. D'accord. C'est promis. Donc, c'est smack. C'est promis. Chapitre 1. Un message d'un autre monde. Ah, on retrouve une fan. Ah, c'est trop bien. Pitinter, c'est vraiment le meilleur manga au monde. Ryo est tellement classe. S'il m'avait dit ça à moi, je crois que je serais morte de bonheur sur place. Ah, je donnerai n'importe quoi pour vivre à ses côtés. L'empêcherai de draguer et me faire du souci pour lui. Je voudrais le protéger, le soutenir et qu'il veille sur moi en retour. Le bruit de téléphone. Encore le bruit de téléphone. Maman, maison. Allo, Kaori. Joyeux anniversaire. 40 ans. Ça se fête. Merci. Tu fais toute seule ? Oui. Il serait grand temps de te dégoter un gentil garçon, ma fille. Oui, maman. Pourquoi tu ne reviendrais pas t'installer à Saitama ? Saitama, ouais. Après de la maison, ce serait plus simple. Oui, maman. Il va falloir que tu trouves la perle rare cette année. Si tu veux avoir une chance de te marier un jour. Courage. Oui, merci. Allez, je te laisse. Cette conversation m'a méchantment ramené sur terre. J'ai 40 ans et j'embrasse encore les pages où apparaissent mon perso de manga préféré. C'est grave à ce stade. J'ai le même prénom que l'héroïne, mais ce n'est pas une excuse. Je suis tombé par hasard sur Saitama. Quand j'étais au lycée, j'étais un œil au manga de mon frère. Et en même temps, je n'y peux rien si je suis amoureuse de lui. C'est mon premier coup de cœur. Donc, bang, coucou, vous comprenez. Donc, on va dire que c'est une fan. Grande fan. J'ai tout de suite été hypé par la série. Depuis, je suis une fan inconditionnelle de Rio. J'ai eu envie de visiter les lieux où se déroulait l'histoire. Alors, j'ai économisé assez d'argent de poche pour me payer un billet de train. Lorsque j'ai débarqué à Shijuku pour la première fois, je me suis retrouvé au bout milieu d'un quartier vaste, brillant et plutôt guidé aux adultes. Exactement comme il était des pans dans le manga. Alors, c'est ça, Shijuku ? Si ça se trouve, Rio traîne quelque part dans le quartier. Le voilà ! J'en reviens pas. Il existe pour de vrai le fameux tableau des messages. Donc, il est écrit 14h, 15h. Je, par un sens, toi, Koji, crétin, il est marqué. Ouais, bref, des petits mots assez touchants. Bon, le fût, voilà, les bruits de crée. Elle écrit un petit cœur de XYZ, le petit message. Donc, voilà. Donc, après ça, je suis devenu accro plus accro. À un moment, j'ai même envisagé de devenir dessinatrice de manga. Mais j'y ai finalement renoncé. Et maintenant, je bosse en intérim dans une agence. Tac, tac. Voilà, bruit du clavier. À l'époque, j'étais persuadé que Rio faisait vraiment partie de ce monde. Et que nos chemins se croisant un jour ou l'autre. Je n'avais pas conscience que je ne rencontrais jamais un homme comme lui dans la vraie vie. Et au bout du compte, je ne me retrouve célibataire à 40 ans sans le moindre expérience avec le... Je ne sais pas si on peut le dire. Bah, S-E-X-E. Voilà, vous le voyez. De toute façon, au pause, j'y vais. Bonne soirée. La réalité, la réalité est parfois écrasante. Entrant sans arrêt, va passer voie 2. Pour votre sécurité, veuillez vous éloigner de la bordure du coin. Donc, euh... Euh, voilà. Donc, euh... Donc, euh... Non, c'est vrai. Mais oui. Hé, tu sais quoi ? Allez, mollo, les... Tortoreaux. Vous allez me rendre malade de jalouse. Allez, elle est vraiment jalouse. Et on va dire, elle est vraiment amoureuse de RyoCyber. Ou alors... C'est pas gentil de dire ça. Méchant. Ah, 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 je t'ai charrié, voyons. Pas de geste brusque. Ça pourrait mal finir. Ah, à cause du garçon, on va dire. Il fait tomber. La femme. Hein ? Hein ? Oh mon Dieu. Pute, voilà, les bruits de... Je vais mourir. Ouais, il est marqué je... Je vais mourir, pardon. Donc... Ça ne peut pas se terminer de cette façon. Je n'ai même pas encore connu le véritable amour. Ni le bonheur d'avoir à mes côtés. Quelqu'un prêt à donner sa vie pour me protéger. Je ne veux... Je ne veux pas mourir. Donc... Ryo ! Ah, on va... Ryo Saiba ! Voilà. Euh ? Euh ? Qu'est-ce que... Est-ce que ça va ? Tu m'entends ? Noka, elle se réveille. Tu n'es pas blessé ? Euh... Tu as mal quelque part ? Euh... Qu'est-ce... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce qui m'arrive ? Mais... C'est mon uniforme de lycée. Ça... Qu'est-ce que... Je fais dans cette tenue ? Je me rappelle être tombée et puis... Et puis... Hein ? La pauvre... Elle a l'air bouleversée. Je préférais... T'emmener au poste de secours. Est-ce que tu peux marcher ? Ok, Mata s'est transformée en colis chien. Désolé, je dois y aller. Attends ! Hein ? Hein ? Tap ! Hein ? Tap ! Hein ? Non, mais c'est quoi ce délire ? Ah, elle s'est transformée en colis chien. Ok, elle est tombée, elle s'est transformée en colis chien. Donc... Euh... J'ai la tête que j'avais quand j'étais au lycée. Ma coiffure, ma tenue, tout est pareil. Et en plus, je vois parfaitement... Sans lunettes. En plus de tâches, de vieillesse, au plus des rides, j'ai une vraie peau de pêche. Euh, de pêche, pardon. C'est génial ! Donc, euh... Donc, Doom, c'est pas le moment de s'extasier. Il n'y a plus important. Ok, Mata est devenu... On va dire collégienne. Elle est revenu, on va dire son adolescence. Voilà. Une petite image. Ah, c'est sympa. Les gens, ils sont habillés comme dans les années 80, avec les épaulettes et tout. Jamais, jamais de la vie, je ne souviens de cette émission. Le présentateur, pardon, est tout jeune. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis toujours à Shinjoku. Pas de doute. Mais alors ? Si ça se trouve... J'ai remonté le temps. Hum... Pfff... Ah non, stop. Tu calmes. C'est impossible. Le voyage dans le temps, ça n'existe pas. Je marchais sur le quai et quelqu'un m'a bousculé. Je suis tombé. Voilà. Je sais, je suis en train de rêver. Ça doit être le film de ma vie qui se défile devant mes yeux. Je vais me réveiller en... Euh, excusez-moi. Je vais me réveiller et tout reviendra dans l'ordre. Oh, aïe. Ça n'a pas l'air d'être un rêve finalement. Mais oui, je n'ai qu'à téléphoner à la maison. Clac. Si je suis belle et bien dans le futur, je dois toujours habiter chez mes parents. Comment je vais leur expliquer ? Je ne peux quand même pas leur dire que je débarque du futur. En plus, il existe déjà à cette époque. Il y a donc deux versions de moi. Ils ne me goberont jamais une histoire pareille. Pourtant, je... Hein, quoi ? Hein ? Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Nous vous invitons à rénover votre appel. C'est le bon numéro, j'en suis sûr. Et pourquoi... Pourquoi est-ce qu'il ne marche pas ? Ma maison n'existe pas ici. C'est inversé. Différemment de celui que je connais. Mais alors, dans quelle sorte de monde est-ce que je suis tombé ? Donc, tu... Tu t'appelles Kaori Aoyama. Pardon. Le numéro de téléphone et l'adresse que tu m'as indiqué ne l'aura pas inventé par hasard. Parce qu'il ne correspond à rien. Ah, bon. Tu ne sais rien. Pas de me faire une blague. Est-ce que tu m'as donné ton vrai nom, au moins ? Euh... Hé ! Attends ! Reviens ! Aïe ! Dès donc, tu pourrais regarder où tu vas ? Aïe, excusez-moi. Fais un peu gaffe, gamine. Euh... Je te... Je te parle. Il faut que je file d'ici. Mais pour aller où ? Je suis une étrangère. Dans ce monde, il n'y a pas de place pour moi. Ah, encore ce tableau. Je suis revenu ici. M'en... 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 Dis donc toi, comment tu connais ce code ? Normalement, je refuse les clients de moins de 18 ans, mais puisque je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour toi, jeune fille ? Ryo, Saiba, tu connais aussi mon nom ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu te sens mal ? Ça va, elle est juste évanouie, pourquoi est-ce qu'elle est tombée dans les pommes ? Je lui fais peur ou quoi ? Ryo, je te prends encore la main dans le sac pour ne pas changer. Attends, Kaori, c'est pas ce que tu crois, elle s'est écroulée toute seule. Espèce de sale biceur, blam ! Tu t'attaques même au lycéen maintenant, tu n'as pas honte ? C'est affreux, malentendu, je suis en train de rêver. Je me suis à côté de la lycéenne, je suis vraiment dans l'univers de City Hunter. Et tout ça est un beau réel. Alors, je voudrais dire que je suis réincarné dans le monde où j'ai toujours voulu vivre. Ah ! Je t'avais dit que c'était un malentendu. Et voilà ! Voilà les amis, c'est terminé pour ce tome 1. Donc City Hunter Robric tome 1 est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez des likes, abonnez-vous, commentez, faites tout ce que vous voulez. Excusez-moi au cas où j'ai à des fois un petit peu mal lu, excusez-moi parce que c'est la première fois et que voilà, c'est la première fois que je fais aussi sur ma chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Au cas où vous inquiétez pas, vers le tome 2, je vais faire encore mieux, mieux, mieux de... Je sais pas comment vous expliquer, mais mieux que... Voilà, je vais faire mieux, tout simplement. Et puis voilà. Nous on va se retrouver vers une prochaine vidéo, peut-être le tome 2 de City Hunter Robric. Et puis voilà. Nous on va se retrouver vers une prochaine vidéo. Allez, sur ce. C'était Nickelursen et Supermanga. Allez, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada